Mais qu'est-ce que fait M. Hulot encore dans ce gouvernement ? Lui demander de s'exprimer ? Mais M. Hulot devient lâche. Il n'est pas seulement complice, il devient lâche. Et je dis à M. Hulot, si vous avez un peu de courage, vous devriez démissionner. Comment vous pouvez tolérer ça ? Il avale ses chapeaux, il avale des couleuvres, il avale des boas, c'est insupportable. Quant à M. Travers, il laisse crever nos agriculteurs. L'agriculture est en train de mourir. Les traités de libre-échange dont je parlais tout à l'heure sont en train de tuer l'agriculture française. Et aujourd'hui, on va avoir, dans les années qui viennent, une baisse considérable de la PAC, c'est-à-dire des aides aux agriculteurs, alors même qu'on verse toujours davantage à l'Union Européenne. Je suis un peu déçue de voir qu'au fond, le gouvernement français a lâché à Bruxelles le soutien notamment sur les négociations sur la PAC, qui vont peser lourd pour nos agriculteurs, dans un dialogue qui, maintenant, on y est habitué avec Emmanuel Macron, le « en même temps », qui fait qu'à Paris, on dit aux agriculteurs qu'on les soutient, mais à Bruxelles, on lâche. Et donc, je serai toujours en faveur de la protection de nos agriculteurs. Je crois que ça penche vers une conception assez anglo-saxonne et pas du tout nordique du modèle social. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on donne aux plus fragiles de quoi subsister et qu'ils se débrouillent. Qu'ils se débrouillent et ensuite, on fait se développer, on libère l'économie et puis, on espère qu'un jour, ça retombera, y compris les plus fragiles. Les gens qui, finalement, réforment, réduisent les coûts pour la campagne d'Emmanuel Macron, ce ne sont pas des prestataires classiques, ce sont des gens qui sont aussi des soutiens. Et donc, on peut légitimement se poser la question de savoir si ce n'était pas des dons déguisés, puisque vous savez que les dons, en France, sont plafonnés. Nous n'avons jamais pu aller au bout de ces raisonnements, puisque le candidat Macron s'est refusé à toute transparence. Sous-titrage ST' 501